Musique Je m'appelle Ming Ryozan. J'étudie en psychologie, je suis à la maîtrise en psychologie au laboratoire Brahms, laboratoire de recherche internationale de musique, de son et de cerveau à l'Université de Montréal. Mon projet de recherche, j'essaie d'entraîner la capacité rythmique chez les PICTEF. Les PICTEF sont les amusés sur l'aspect rythmique, donc ce sont les gens qui ne sont pas capables de synchroniser avec le rythme de la musique ou qui ne sont pas capables de détecter le rythme. Parce que la population normale, abusément, on pourrait synchroniser avec la musique, par exemple en dansant ou en tapant notre main avec un stimuli musical. Et les PICTEF sont incapables, mais ils n'ont pas d'autres problèmes cognitifs ou psychologiques. Donc j'essaie d'entraîner la capacité rythmique chez ces populations avec un jeu rythmique qu'on a développé dans notre laboratoire. Et via ça, on pourrait observer le comportement et les structures neuronales sous-jacentes de ces populations pour comprendre qu'est-ce qui est anormal chez eux qui fait en sorte qu'ils ont des problèmes en faits rythmiques. L'idée du rythme pour moi, c'est plus complexe. Premièrement, je fais de la musique. Pour moi, le rythme nous aide à faire de la musique, nous aide à synchroniser ensemble pour qu'il y ait une structure de la rythme. Mais sur un plan plus large, pour moi, tout a un rythme. Par exemple, la saison, pour moi, la saison c'est rythmique. Il y a quatre saisons par l'année. Le mois c'est rythmique. Il y a 30 jours par mois, il y a la lune. En fait, je suis chinoise, donc j'ai l'aspect comme le mois lunaire ici. Et les gens ont un rythme pour pouvoir vivre en société. On devait synchroniser ensemble sans être similaires, mais de coopérer ensemble. Donc l'aspect rythmique pour moi, ça veut en même temps dire mon projet de recherche et aussi en fait la manière qu'on vit ensemble dans la société. En fait, ce qui m'avait motivée, c'est que j'ai étudié dans le rythme depuis un certain moment, deux ans à peu près. Et j'ai toujours resté dans l'aspect neurosciences. Et comme j'ai dit tantôt, pour moi, le rythme veut dire plus que la neurosciences. Et j'ai l'impression que je suis restée dans un autre domaine si je ne vais pas ailleurs. Donc je voulais venir ici pour voir dans l'autre domaine, par exemple, dans le domaine du cinéma, philosophie ou autre, qu'est-ce que les gens entendent par le rythme. Ça devait être différent, mais il y a des similitudes entre les différents domaines aussi. Donc je voulais voir est-ce que ce que je pensais pourrait retrouver chez les autres aussi. Musique Merci. 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 Merci.